Bonjour à vous et bienvenue sur la radio NRWay. Ici Nora et aujourd'hui nous allons interviewer Jamy Petrafica. Bonjour Jamy. Bonjour. Nous connaissons donc votre prénom et votre nom de famille. Et je vais vous poser quelques questions et allons commencer avec le CV de l'invité. Quelle est votre date d'anniversaire ? Le 31 mars. Ok, c'est bien. Comme ça on va peut-être faire un peu plus de choses. Avec plaisir. Est-ce que vous avez une couleur préférée ou un ombre préféré ? Une couleur préférée, oui le bleu. Un ombre préféré, le 7. Peut-être parce que le 7 a la plus grande puissance magique ? Peut-être, oui. Et puis je trouve que c'est un chiffre assez spécial. Déjà un ombre premier. Et puis ouais, je ne sais pas. Quelle est à Harry Potter ? Alors je peux aussi penser à Harry Potter. En plus, j'étais un grand fan d'Harry Potter. Ça a bercé un petit peu toute mon enfance, Harry Potter. Donc peut-être, oui, il y a de ça. Quels types de livres ? Fantasie, beaucoup de fantaisie. Pendant ma jeunesse, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu pas mal de livres, justement, côté fantaisie, science-fiction. Est-ce que vous avez un légume préféré ? Ouais, le poireau. J'adore le poireau. On peut faire pas mal de choses avec le poireau. Typiquement le pape et vaudois. Pour ceux qui aiment le pape et vaudois, c'est assez spécial. Sinon les tartes ou paro, j'adore ça, ouais. Je veux pas trop les serrer, moi. Mais c'est votre avis. C'est à vous que je peux le mettre. Et un sucré préféré ? Alors, j'adore des fraises, pour le coup, ouais. C'est ça, répond à ta question. Et comme d'habitude, le jeu du « Si vous étiez », « Si vous étiez un boisson de glace » ? Je serais « Fjordi Latte ». Un livre ? Pour le coup, Harry Potter, je crois que... Un pays ? Un pays ? Ouais, la Suisse, ça me convient assez bien. Assez structurée, j'aime bien. Et puis assez ordrée, assez propre, ça me plaît pas mal. Je sais pas si vous connaissez assez, mais si vous étiez un spectacle écolisé ? Alors, si j'étais un spectacle écolisé, que dire ? Je connais qu'une seule pièce qu'ils ont jouée, du coup, Rhinocéros, qui était vraiment d'ailleurs très très bien. Donc je dirais, ouais, Rhinocéros, un petit peu absurde. Peut-être que je suis un petit peu absurde aussi. Non, un sport ? Un sport, le football. Un film ? Interstellar. Un sport, le film de Nolan, Christopher Nolan. Assez sympa. Une langue ? Une langue ? L'italien, j'adore l'italien. J'ai des origines italiennes. Du coup, je trouve que c'est vraiment une très belle langue. Un peu chantée comme ça, mais ouais, l'italien, pour le coup. Un habit ? Un habit. Si je devais être un habit, qu'est-ce que je serais ? Est-ce que je peux dire les chaussures ? Oui. Ouais, alors j'aime bien les chaussures. Ouais, ouais. Attention, attention, un autre prof du C.O.B. Alex Brutin. Ça lui fera plaisir. Une partie du corps humain ? La tête. C'est avec laquelle on réfléchit. Ouais. Un petit jeu. Vrai ou faux ? Monsieur Huguelette ne s'est pas rasé depuis trois jours. Je ne l'ai pas revu depuis un petit moment. Je n'ai pas l'impression que je l'ai beaucoup croisé. Je dirais vrai. C'est vrai. Vrai ou faux ? La radio énervée contre sept élèves, trois profs et deux autres. Pour le coup, je dirais vrai aussi. C'est faux. La radio énervée contre quinze élèves. Pardon. Trois profs et deux autres. Vrai ou faux ? Un pourcent de la population est à très haut potentiel. Ouais, j'aurais quand même dit un petit peu plus. Du coup, je dirais faux. C'est faux. Mais avec 0,13% de la population a très haut potentiel. Alors, pour le coup, je m'étais trompé. Vrai ou faux ? Si on fait commande C, ça copie le texte sélectionné sur un ordinateur. Contrôle C ? Contrôle V ? Commande C. Commande C pour les Mac. Contrôle C pour les Windows. Ouais, c'est juste. C'est vrai. Vrai ou faux ? 17 mètres de cheveux pèse 19 kilos. 17 mètres de cheveux pose 17... Ah, je dirais vrai. Vrai ou faux ? L'excrément de la baleine est bleu. Ouf. Aucune idée, je dirais faux. C'est faux, il est rose. Ok. Attention, question sensible. Vous préférez le chocolat noir ou le chocolat blanc ? Chocolat noir. Le fromage à pâte dure ou à pâte noire ? Pâte dure, parce que j'adore le parmesan. Le couteau ou le hockey ? Le football. Le fondant au chocolat ou le cake au citron ? Le fondant au chocolat. Ordinateur portable ou fixe ? Portable. Et on nomme l'objet insolite. Nous avions demandé de prendre un objet un peu étrange de valeur sentimentale ou historique. Quel est cet objet ? Alors, moi j'ai pris... Est-ce qu'il est vraiment insolite ? Je ne sais pas. Mais c'est une petite balle en bois qui a été faite de façon artisanale. Et en fait, c'est un casse-tête. Donc, c'est une petite balle, pour que vous la voyez. Et puis, on peut, suivant où on appuie, on arrive en fait à enlever chaque pièce. Et puis, on arrive en fait à la démonter à peu près, il y a à peu près 5-6 pièces. Donc, c'est juste un casse-tête que je trouvais sympa. Ce n'est pas vraiment insolite, mais c'est vraiment, je trouve, un objet assez sympa. On peut s'amuser surtout. C'est plus simple de la démonter que de la remonter. Donc, je trouvais assez sympa de pouvoir la porter aujourd'hui. C'est plus simple de démonter et de démonter à peu près comme tous les casse-têtes. Ouais, pas toujours, pas toujours. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Pourquoi êtes-vous prof ? Pourquoi êtes-vous prof ? Déjà, parce que j'adore le contact social. Ce sera avec les élèves ou avec les enseignants. Également, j'adore apprendre des autres. Je pense qu'en tant qu'enseignant, on apprend autant des élèves que ce qu'on transmet aux élèves. Et quelle valeur vous voulez vous transmettre aux élèves du CIO ? Quelle valeur ? Honnêteté, compassion, notamment, respect. Pourquoi la compassion ? Compassion, parce que je pense que pas tout le monde a eu les mêmes chances. Et on doit pouvoir tendre la main aux autres, au bon moment. Merci d'être venu l'UG, d'être votre aide. J'ai retenu une valeur importante de vous qui nous parle aussi de la compassion. Je me réjouis de la partager avec vous. Au fil d'heure, salut ! Au fil d'heure, merci ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz